Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de lire le bulletin des facilitateurs où je me présentais. Je suis enseignante à l'université Paris-Sud 11, je précise tout de suite que je ne suis pas juriste, je suis une enseignante impliquée dans le mouvement du libre depuis plusieurs années, et donc passionnée par cette question du libre et en particulier des ressources éducatives libres. Je pourrais répondre à certaines questions concernant le droit d'auteur et le copyright en particulier en contexte d'enseignement, mais sans doute pas des questions trop trop pointues, en revanche j'ai un réseau de juristes autour de moi qui pourront répondre avec un petit délai à des questions de certains participants, sachant qu'ensuite les législations sont diverses suivant les pays, et donc il est impossible de connaître tous les détails du droit d'auteur ou du copyright en contexte éducatif dans tous les pays de la francophonie, et que le but de ce MOOC c'était justement aussi de pouvoir collecter les contributions de chacun sur la situation des enseignants qui publient des ressources par exemple dans leur pays. Voilà, donc ceci étant dit, je vais peut-être revenir très très rapidement sur les points essentiels qu'il faut maîtriser avant d'aborder la discussion sur la problématique, et moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est comment essayer de faire bouger le droit d'auteur et le copyright pour aller dans le sens du partage du savoir et de la culture. Donc je rappelle rapidement que ce sont des régimes qui datent du 18e siècle, le régime du copyright a été créé en Angleterre par le Statute of Anne en 1710, et il accordait effectivement pour la première fois des droits à l'auteur d'une oeuvre, alors que cette question n'était pas du tout réglée avant, et c'était par exemple des libraires éditeurs qui pouvaient avoir les droits ou des directeurs de théâtre pour les représentations de théâtre. Et en France ce sont des lois révolutionnaires, sous la Révolution française, qui ont créé le droit d'auteur, en particulier sous l'impulsion du dramaturge Beaumarchais. Voilà, donc je parle uniquement des origines dans ces deux pays, il est bien évident qu'ensuite peu à peu des autres pays ont mis en place des législations analogues. Et je voudrais tout de suite souligner le fait qu'au départ le domaine public arrivait assez rapidement, donc si je me souviens bien c'était 14 ans après la publication de l'oeuvre en Angleterre, et puis 10 ans après la mort de l'auteur sous la Révolution française, et très rapidement en fait la durée des droits d'exploitation des oeuvres, pendant lesquels elles sont protégées, et donc on n'y a pas accès via le domaine public, s'est accrue de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, où il est de 70 ans après la mort de l'auteur dans la plupart des pays, voire 90 ou 100 ans dans certains pays. Donc en fait on voit une augmentation de la durée de protection des droits au détriment du domaine public. Donc là il s'agit des droits d'exploitation des oeuvres, qu'on appelle aussi les droits patrimoniaux, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit de reproduire l'oeuvre, de la représenter, s'il s'agit d'une pièce de théâtre, et de l'adapter, par exemple faire une traduction d'un roman, c'est une adaptation d'une oeuvre. Donc tous ces droits dont l'auteur est titulaire du fait de la création de son oeuvre, sont des droits d'exploitation de l'oeuvre, et il peut l'exploiter pour lui-même, ou les céder à une tierce partie, par exemple à un éditeur qui publie son roman. Et en revanche dans le droit d'auteur français qui existe aussi en Belgique, ce régime du droit d'auteur, il y a en plus la notion de droit moral, comme le fait de respecter la paternité, l'honneur, l'intégrité de l'oeuvre, et d'avoir le droit de retirer son oeuvre de la circulation par exemple, le droit de retrait, qui sont particuliers aux droits d'auteur à la française, alors que le copyright règle la question des droits d'exploitation. Et par rapport au droit moral, il y a également une convention internationale qui est la Convention de Berne, dont certains pays comme les USA sont signataires, et qui comporte aussi une certaine forme de droit moral. Voilà, donc ça c'est le régime sous lequel on vit actuellement, et ces droits d'auteur, les copyrights, relèvent de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, et ce terme de propriété appliqué au champ intellectuel est lui-même contesté par certains penseurs, comme Richard Stolman, qui est le fondateur du mouvement du libre. Mais voilà, c'est le régime sous lequel on vit aujourd'hui, et donc à partir du moment où Internet s'est développé, les conditions évidemment de création, de reproduction et de diffusion des oeuvres ont drastiquement changé, de sorte que ces régimes, qui étaient adaptées au monde du support physique en fait, du support papier par exemple pour les livres, ou des CD pour la musique, et donc au sens d'un certain nombre de personnes plus adaptées au monde d'Internet. Et le mouvement du libre s'est attaché dans un premier temps à définir des licences qui permettent au logiciel en fait de continuer à être enrichi par tout un chacun, en accédant au code source, en pouvant le modifier, en pouvoir copier le logiciel, redistribuer des copies du logiciel autour de soi, ou sur Internet, et y compris des copies du logiciel qu'on a modifié, qu'on a amélioré, et qu'on rediffuse à tous. Donc ce mouvement du logiciel libre aîné dans les années 80, au MIT, sous l'impulsion de Richard Stolman, informaticien MIT, et son but était vraiment de redonner la liberté aux utilisateurs du logiciel. Et ensuite ce mouvement, je passe très très rapidement quand même, mais c'est uniquement pour les personnes qui manqueraient un peu de temps et qui n'auraient pas eu le temps de consulter tous les nombreux documents que j'ai inclus dans le cours. Donc ce mouvement s'est rapidement étendu aux autres œuvres, puisque les licences de logiciel libre ne sont pas forcément adaptées à des œuvres comme des textes, des photographies, des films, etc. Donc tout un nombre de licences ont été définies, y compris par la fondation créée par Richard Stolman, comme la GFDL qui est adaptée à la documentation des logiciels et plus largement à tout type de document, donc nul, Free Documentation License, et qui a été conçue par cette fondation pour le logiciel libre. Et ensuite d'autres types de licences qui étaient au départ dédiées à certains domaines particuliers, la science, la musique, etc. de sorte qu'il y avait une profusion de licences à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui était assez complexe pour les utilisateurs, et c'est la raison pour laquelle un juriste américain, Lawrence Lessig, avec d'autres personnes, a créé le système de licences Creative Commons en 2002, avec une organisation éponyme, pour proposer un système simple de licences, compréhensible par tous, aussi bien les auteurs que les utilisateurs, qui expose de façon très très simple dans un langage compréhensible pour les humains, avec une version résumée de la licence, quels sont les droits accordés par l'auteur à travers cette licence à tous les utilisateurs potentiels. Voilà, donc, sans doute vous avez déjà rencontré ces logos, et si vous avez suivi le début de la semaine 4, j'avais inclus effectivement un document avec les logos et leurs quatre clauses, et les licences qui combinent ces clauses entre elles. L'avantage de ces licences, c'est qu'elles sont en géométrie variable, c'est-à-dire qu'à part la clause de paternité qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'on doit toujours attribuer l'œuvre à son auteur, ensuite, l'auteur de l'œuvre, par ses licences, accorde un certain nombre de droits, de reproduction de l'œuvre, éventuellement de modification de l'œuvre, et de redistribution à titre soit gratuit, soit à titre commercial, et des logos clairs, comme NC, permettent à l'auteur éventuellement d'interdire les usages commerciaux de son œuvre. Donc, si le logo n'est pas présent, on a le droit, y compris, de revendre l'œuvre à titre commercial, et si le logo NC est présent, en revanche, on n'a pas le droit de faire un usage commercial de l'œuvre, mais on peut très bien la redistribuer à titre gratuit sur son site web, par exemple. Et la clause ND, également, qui est donc optionnelle, peut être choisie par certains auteurs qui veulent interdire les modifications. C'est non-derivative, c'est en anglais, ND, et ça veut dire que l'auteur interdit de créer des œuvres dérivées à partir de son œuvre, comme ne serait-ce que de traduire l'œuvre dans une autre langue. Il peut ensuite lever ces clauses spécifiquement pour une personne qui lui demande. Donc, l'auteur est toujours libre de choisir les conditions de diffusion de son œuvre. Donc, même s'il a mis une licence avec une clause NC ou ND, si on lui demande une autorisation, il peut très bien lever cette clause, c'est-à-dire enlever la clause NC pour accorder à un éditeur le droit de vendre son œuvre en touchant des droits d'auteur, ou enlever la clause ND. Donc, ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre puisque ces clauses ne sont pas forcément bien comprises. Parfois, les personnes ont l'impression que s'ils mettent une clause NC, ils ne pourront pas eux-mêmes exploiter commercialement leur œuvre. Donc, ce n'est pas du tout ça. L'auteur reste toujours maître de son œuvre. Voilà. Donc, parmi ces licences de Creative Commons, il y en a certaines qui sont libres et d'autres qui sont ouvertes. Et donc, je vais revenir rapidement aussi sur la différence entre libre et ouvert. Ce sont des mots qui sont utilisés dans des sens assez divers. Donc, le sens que je choisis d'utiliser, pour le mot libre, c'est le sens défini par la Free Software Foundation qui est basé sur le logiciel libre et qui signifie qu'on donne le droit de redistribuer, de modifier, etc., mais sans restriction. C'est-à-dire que si on met une clause NC au sens de la Free Software Foundation, dans ce cas-là, l'œuvre ou le logiciel n'est pas libre parce qu'on a mis une restriction dessus. Voilà. Donc, ensuite, le mot libre a été utilisé dans d'autres sens. En plus, en anglais, le terme free peut dire à la fois gratuit et libre. Donc, certaines personnes pensent que libre signifie seulement gratuit. Et en fait, libre signifie donc beaucoup d'autres choses puisque non seulement c'est un accès gratuit à l'œuvre, mais c'est également, ça accorde des libertés de redistribution, de modification de l'œuvre. Donc, ça, c'est pour le sens du terme libre et pour le mot ouvert. Donc là, les significations sont encore plus diverses. Donc, dans les éléments de cours que j'ai donnés pour l'activité 3, j'ai fait référence à une définition du Conseil supérieur pour la propriété littéraire et artistique français et qui prenait une définition minimale, c'est-à-dire que du moins que l'accès était ouvert et gratuit, c'était suffisant pour qualifier effectivement une œuvre d'ouverte. Mais la définition consensuelle consiste plutôt à dire que ce soit ouvert, il faut qu'il y ait plus de liberté que ça qui soit accordé. C'est-à-dire non seulement que l'accès soit ouvert au sens de gratuit, ce qui est un minimum, mais également qu'on ait le droit de redistribuer l'œuvre au moins à titre non commercial et éventuellement de modifier l'œuvre. Au moins d'avoir le droit de la copier, de la redistribuer à titre non commercial. Et finalement, c'est un peu ça qu'on va retrouver dans la définition des ressources éducatives libres de l'UNESCO. Donc, j'en arrive au vif du sujet. Le terme anglais d'ailleurs est Open Educational Resources et ça a été traduit en français par ressources éducatives libres. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine confusion qui peut régner. Et dans la définition de l'UNESCO, effectivement, il y a un certain nombre de libertés minimales qui doivent être accordées comme le fait de modifier l'œuvre, de pouvoir la copier, de la redistribuer et avec des restrictions inexistantes ou alors limitées. Effectivement, ce terme restriction limitée signifie qu'éventuellement, on peut interdire les usages commerciaux. Voilà. C'est en ce sens que le mot libre dans la définition des règles de l'UNESCO n'est pas tout à fait le même que dans la définition de la fondation pour le logiciel. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai à peu près couvert le programme des trois premiers jours, des trois premières activités. Donc, si vous voulez bien, je vais maintenant prendre les questions en espérant pouvoir y répondre. Merci Isabelle. Nous avons, pendant que vous parliez, nous avons suivi les conversations, les questions qui étaient posées et je vais les prendre dans l'ordre. Peut-être certaines de ces choses ont déjà été répondues dans votre introduction. Tout de même, ça pourrait aider les gens qu'on revienne rapidement en donnant des réponses à des points spécifiques. Donc, Patricia Chauvard, elle nous écrit, je suis enseignante dans le premier degré en France. Ça fait quelques temps que je me demande comment mettre en ligne les ressources que je crée. Elle se demande si elle devrait les mettre sous quel format est-ce préférable. Elle demande des logiciels libres, je suppose, comme la suite Open Office. Et elle poursuit où placer mes ressources dans une banque de données déjà constituée, mais j'aurais l'impression de perdre la main, de ne pas pouvoir maîtriser tout ce que je mets en ligne. Alors, je préférerais un blog ou quelque chose de similaire. Mais alors, comme mes apprenants produisent un cours sur une thématique donnée, ils utilisent leur smartphone pour les photos et les vidéos. Ils mettent leurs vidéos sur YouTube. Alors, à qui appartient le cours ? Le professeur. Alors, à qui appartient le cours ? Le professeur, les élèves, l'école ou l'université ? Et François, j'ajoute où la plateforme qui les héberge ? Alors, peut-être trop lent comme question. Une question d'un coup, effectivement. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre vraiment à tous les points. Sur la question de à qui appartient le cours, c'est une des questions que j'ai posées justement dans l'activité 1 parce que c'est un point important puisque pour pouvoir mettre une licence libre ou ouverte sur un cours qu'on peut diffuser sur Internet, encore faut-il être titulaire justement des droits sur son œuvre ? Donc, moi, je peux répondre pour la situation française parce que j'ai regardé ça récemment ne serait-ce que pour moi, à savoir que depuis relativement peu de temps en France, donc depuis 2006 avec la loi des ADVSI, une exception pédagogique a été créée. Et par ailleurs, cette loi effectivement règle aussi la question du statut des œuvres qui ont été créées par des agents de l'État, par des fonctionnaires, mais pour les enseignants et les chercheurs, il y a une sorte de cas particulier qui est fait, qui est prévu par le Code de l'éducation de ce que j'en ai lu, à savoir qu'on garde toute liberté d'expression du fait de la nature de notre travail, c'est-à-dire qu'on ne crée pas quelque chose qui nous a été imposé par une autorité hiérarchique, mais en fait, on est libre d'écrire son cours comme on veut et de faire des travaux de recherche et de les publier. Et en fait, ce statut un peu particulier des enseignants-chercheurs fait qu'ils sont entièrement titulaires des droits sur leur œuvre et que même si leur université veut publier leurs cours sur une plateforme pédagogique accessible sur Internet, en fait, il y a un contrat de cession de droit non exclusif qui va être signé entre l'enseignant-chercheur et son université pour céder les droits à l'université pour publier l'œuvre. Voilà, donc ça, c'est la situation française. Maintenant, je ne sais pas quelle est la situation dans tous les pays parce que comme je l'ai dit, les législations peuvent être variées et que justement, le but du MOOC, c'est aussi de chercher quel est l'état du droit dans son pays par rapport à ces questions qui est titulaire des droits sur une œuvre qui a été créée par un fonctionnaire sachant que les enseignants ne sont pas tous des fonctionnaires en plus. Il y en a certains qui vont être employés dans des institutions d'éducation privée, etc. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe et je pense qu'il faudrait vraiment des juristes spécialistes de ces questions-là. Même d'autres types de juristes pourraient ne pas savoir y répondre parce que c'est variable suivant les pays et c'est assez variable suivant la situation dans laquelle on a créé l'œuvre et quelles sont nos missions. En revanche, je pense qu'une législation se doit d'être cohérente, c'est-à-dire qu'il y a des textes sur le droit d'auteur et si effectivement, ces textes et ces conventions internationales disent un certain nombre de choses sur le fait que l'auteur, par exemple, a des droits sur son œuvre du simple fait de sa création qu'il n'a pas besoin de la déclarer au point d'un organisme. Il y a une sorte de cadre général auquel les législations particulières d'un pays vont être obligées de se conformiser. Je peux répondre assez clairement pour la situation française parce que j'ai regardé ces questions parce que je suis en France mais en revanche, je ne pourrais pas répondre pour tous les pays. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'on est bien titulaire des droits sur son œuvre pour pouvoir ensuite mettre la licence qu'on veut. Alors sur la question de où publier l'œuvre, ça c'est un autre problème. À partir du moment où on publie une œuvre quelque part, forcément, compte tenu de l'état du droit, enfin forcément, je pense que ça dépend du statut du site sur lequel on le publie. C'est-à-dire que si on publie un blog sur un site, une plateforme de blog comme wordpress.com, en fait, la plateforme a un statut d'hébergeur et donc elle n'a pas la même responsabilité qu'un éditeur. Donc du coup, la cession des droits ne va pas être de la même nature et la responsabilité juridique ne va pas être la même non plus. Si on publie son œuvre via un éditeur sur un site où il y a un travail éditorial qui est fait, ce n'est pas la même situation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc si on publie son œuvre chez un simple hébergeur, effectivement, qui peut être une plateforme de blog ou un réseau social ou autre, en fait, l'hébergeur, la société qui prouve propose le service d'hébergement des ressources n'a pas du tout un statut d'éditeur. Donc ce n'est pas du tout comme une cession de droits à un éditeur numérique ou papier où on va faire un contrat, on va céder des droits exclusifs ou pas exclusifs. On va devoir céder au moins un droit non exclusif pour que l'œuvre puisse être mise en ligne. Mais si on regarde les conditions d'utilisation, on verra qu'il y a une clause assez minimale, en fait. Il y a un paragraphe très, très minimal qui dit qu'effectivement, on cède le droit de reproduire l'œuvre pour les besoins du service, en fait. Mais on n'est pas du tout dépossédé de son droit d'auteur, certainement pas. Ça, on reste titulaire de son droit d'auteur ou de son copyright sur son œuvre. Voilà, merci. Et peut-être à l'aspect de la question qui était posée, à savoir quand l'œuvre, elle est collective, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une enseignante avec ses élèves qui, eux, contribuent des vidéos, des photos, est-ce qu'on devrait obtenir la permission de tout le monde et est-ce que ça change, est-ce que ça modifie ce que vous venez de dire ? Alors là, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a le cas des élèves mineurs et puis il y a le cas des étudiants qui sont majeurs. Et pour les élèves mineurs, là, il faudrait regarder aussi si, effectivement, c'est eux qui peuvent donner une autorisation ou si c'est les parents. Voilà, parce que, par exemple, pour le droit à l'image, pour qu'un élève puisse être filmé, on va demander une autorisation aux parents d'élèves. Donc, je pense que déjà, il faut distinguer le cas des élèves mineurs et puis le cas des étudiants. Pour les étudiants, là aussi, quand j'avais regardé, en tout cas en France, en fait, un mémoire d'étudiant reste propriété de l'étudiant, c'est-à-dire c'est lui qui a le droit d'auteur sur son mémoire. Mais là aussi, je pense que ça va vraiment dépendre des cas, dépendre des législations et peut-être dépendre aussi des contextes dans lesquels c'est produit. Mais effectivement, ensuite, s'il y a plusieurs personnes qui collaborent à une œuvre, là, le droit prévoit ce genre de cas. Il y a des œuvres où il y a un seul auteur, ensuite, il y a des œuvres qui sont des œuvres de collaboration et ensuite, il y a des œuvres qui sont dites collectives. En tout cas, ça, c'est pour le droit d'auteur français. Et la différence, c'est dans un cas, on peut vraiment distinguer les contributions des uns et des autres et mettre un nom sur chaque contribution. Et dans l'autre cas, les contributions sont tellement fondues qu'on ne peut pas dire qui a fait quoi. Donc, voilà, c'est vraiment des distinctions assez subtiles mais qui vont, en tout cas, qui sont prévues dans le droit d'auteur français, effectivement, entre œuvres de collaboration et œuvres collectives, ce n'est pas la même chose. Donc, tout dépend, effectivement, du contexte de production de l'œuvre et du résultat final. Voilà. Et à ça, je remarque, et peut-être, Hérène, je te passerai la parole, mais André, quand tu réponds au Canada, si on produit une œuvre comme salarié, les droits appartiennent à l'employeur. On doit donc négocier avec l'employeur avant de mettre une licence libre. François pose la question, ce que vous dites est-il vrai pour YouTube ? Là, je ne suis pas sûr à quelle partie de ce que vous dites ça s'applique. Je ne sais pas si vous êtes capable d'interpréter. YouTube, c'est un hébergeur. Et donc, dans les conditions d'utilisation de YouTube, effectivement, il y a un paragraphe qui dit qu'on cède des droits d'exploitation, de représentation, mais en fait, ils sont un peu obligés par le régime du droit d'auteur ou du copyright de demander une cession de droit. Sinon, ils n'auraient pas le droit, ils feraient de la contrefaçon s'ils mettaient en ligne une vidéo sans avoir, en quelque sorte, notre autorisation. Donc, voilà. Mais c'est vraiment minimum. Mais il faut vraiment lire les conditions d'utilisation des sites avant de s'inscrire et de publier. Je pense que c'est vraiment très important et malheureusement, beaucoup de gens, à commencer par les étudiants que j'ai pour le certificat informatique et Internet, effectivement, sont utilisateurs de tous ces sites sociaux parce que c'est simple, c'est gratuit, on s'inscrit et ça fonctionne. Et personne ne lit les conditions d'utilisation qui sont évidemment longues à lire, écrites dans un langage juridique compliqué et il faut bien les lire parce qu'on sait exactement à quoi on s'engage par rapport au site parce que le site a le droit de faire avec nos contenus. Donc, voilà, il faut vraiment aller les lire et encore une fois, ce genre de site, un statut d'hébergeur et pas d'éditeur, donc ça, c'est quand même un point important et l'autre point important, c'est qu'on ne leur cède pas des droits exclusifs, c'est-à-dire qu'on garde quand même les droits pour nous et on peut aussi rediffuser la même vidéo, le même cours ailleurs. Voilà, ce n'est jamais une cession de droits qui est exclusive alors que dans le monde traditionnel, de l'édition traditionnelle, c'est vrai que si on publie un livre, un manuel scolaire chez un éditeur, en général, les contrats de droits prévoient qu'on cède les droits de façon exclusive mais ça se comprend aussi parce que les éditeurs faisaient des investissements dans le monde matériel pour publier un livre et prenaient un risque et donc ils n'avaient pas envie qu'on propose le même livre aux concurrents. Donc, c'est pour ça qu'ils vont signer des contrats de droits exclusifs. Mais pour des hébergeurs web comme YouTube ou comme WordPress ou comme... Il y a certains sites aussi dédiés aux enseignants pour héberger des blocs d'enseignants. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un statut d'hébergeur et donc on n'a pas du tout de cession de droits exclusifs sur ces sites-là. Heureusement. Mais il faut quand même regarder les conditions parce que dès qu'on utilise le service, ça veut dire qu'on accepte les conditions. Et ensuite, on ne peut pas se retourner contre le service si on n'est pas d'accord parce que c'est écrit dans les conditions et donc on n'aura pas de recours ensuite si on n'est pas d'accord avec une des clauses. Sauf si elle est illégale dans sa législation. Voilà. Hélène, voulais-tu prendre le relais ? Moi, j'ai plusieurs autres questions prêtes si tu n'en as pas. Il y a encore André Cotte qui demandait la différence entre la licence 3 et 4, le choix de licence juridique France ou internationale. Quelle est la différence ? C'est possible d'expliquer ? Pour les licences Creative Commons, effectivement, j'ai signalé dans une des activités qu'il y avait une version dite internationale des licences, en anglais, un-ported, non-transposée et puis, éventuellement, dans certains pays, une version qui a été transposée pour l'adapter à la législation du pays. Et effectivement, c'est le cas pour la France parce que, compte tenu des particularités du droit d'auteur français, il y avait effectivement quelques clauses à mettre dans le texte de la licence qui soit conforme au droit d'auteur français. C'est pour ça qu'il y a une version qui est écrite FR pour les licences Creative Commons. Donc, ensuite, ce qu'il est quand même possible de faire, c'est de mettre plusieurs licences sur son document. Donc, ça se voit d'ailleurs assez souvent dans le monde du logiciel libre de mettre deux licences différentes, voire trois ou quatre licences différentes. Ça se voit aussi sur, si vous allez sur la banque d'images associée à Wikipédia qui s'appelle Wikimedia Commons, quand on va regarder, quand on fait une recherche d'images, qu'on trouve une image avec la page de l'image, très souvent, il y a plusieurs licences qui sont données comme par exemple la Creative Commons by Essay et la GFDL ou éventuellement aussi la licence AirLibre. Donc, il est tout à fait possible d'associer plusieurs licences à son document. Donc, pourquoi pas la licence Unported et aussi la licence qui a été localisée pour son pays si elle existe ? Voilà, donc ça, encore une fois, il faut vraiment regarder dans son pays s'il y a un site, s'il y a un représentant de Creative Commons, un organisme, une association représentante de Creative Commons dans son pays qui a fait un site web et il devrait expliquer tout ceci en fait. Et on devrait trouver les textes des licences adaptés à la législation de son pays. Voilà, peut-être Isabelle, vous avez répondu du même coup parce que on arrive difficilement à savoir l'ordre des questions. Donc, excusez-moi, je vais peut-être répéter quelque chose qui a déjà été demandé mais c'était une question distincte de la part de M. Tizon. Il disait, bon, d'abord, il y avait un commentaire de Jean-Louis Frucault qui disait une licence CC by SA oblige celui qui la commercialiserait à mettre son produit sous la même licence. D'accord ? Oui, et je ne suis pas sûr si Bruno Tizon répondait mais il disait si ce même cours a été déposé en Creative Commons d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui se passe si la licence sélectionnée, attribution, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique, 4.0 international ? Et là, je ne sais pas si vous avez déjà répondu. Je ne suis pas sûre de comprendre la question en fait. Moi non plus, je ne suis pas sûr. Je vais juste la lire au cas où pendant ce temps-là, Hélène, tu pourras peut-être voir s'il y a autre chose mais je la relis voir si on arrive à trouver le sens. Si ce même cours, donc je suppose qu'on parlait d'un cours au début qui était le cours soit aux professeurs soit à l'université et s'il a été déposé en Creative Commons, il demande d'un point de vue juridique qu'est-ce qui se passe si la licence sélectionnée est attribution, bien sûr, mais pas d'utilisation commerciale et partage à l'identique avec 4.0 international. Peut-être, réfère-t-il à savoir si ça appartient encore à l'université ou aux professeurs, je ne suis pas sûr. En fait, le terme appartenir, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on met une licence ou qu'on a passé aussi un contrat avec un éditeur privé pour commercialiser son œuvre qu'on se départit de ses droits, encore une fois. Donc, à mon avis, le point important, c'est déjà d'essayer dans la mesure du possible de ne pas signer des contrats de cession de droits exclusives. Et ensuite, je pense que je ne comprends pas la question parce qu'on peut très bien mettre une licence sur son œuvre et la diffuser sur Internet et ensuite, comme je l'ai dit, comme on reste titulaire des droits, on peut très bien aussi passer un contrat spécifique en donnant des droits particuliers, par exemple, en levant la clause non commerciale pour un éditeur pour qu'il vende notre œuvre. Donc, on peut très bien la diffuser, si on veut, avec une licence by NCSA sur son site web et ensuite, avoir un contrat spécifique avec des termes rédigés exprès, avec un éditeur, si on veut mettre le même cours sous forme d'un livre papier, d'un manuel scolaire papier et on va lever la clause NC pour lui à travers ce contrat. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question, mais... Non, je crois que ça va très bien comme ça. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça rajoute un niveau de précision qui était déjà là, mais ça renforce le point que vous avez déjà apporté. Marcella Maftoul demande, si l'étudiant est propriétaire de sa production et qu'on veut la publier sur la plateforme de l'université, doit-on lui faire signer un document? Je pense que oui, dans la mesure où c'est une représentation de l'œuvre, donc dans le régime actuel, je pense qu'il faudrait, oui. Nous, le problème s'est posé, on avait des articles de qualité qui avaient été faits par des étudiants qu'on fait travailler sur un wiki de façon collaborative et ceux qui avaient eu une bonne note, on leur a demandé une autorisation pour publier leur article en accès ouvert alors que le wiki était en accès protégé. Pourquoi ? Parce que c'était des travaux d'étudiants, justement, il y en avait des bons et d'autres qui étaient moins bons et donc même pour ceux qui avaient fait un bon travail, on leur a quand même demandé l'autorisation pour pouvoir le publier sur un autre wiki qui était lui en accès ouvert sur le web. Et c'était des étudiants de première année, 2L1. Très bien, merci beaucoup. Il se pose une autre question par rapport et peut-être que vous pouvez en parler, vous avez déjà abordé la question que YouTube est une plateforme d'hébergement donc doit demander des permissions pour déjà utiliser les contenus des gens. ce à quoi Jean-Louis Fruicot rajoute qu'il y a aussi une licence Creative Commons qui obligerait celui qui la commercialiserait à mettre son produit sur la... Non, excusez-moi. Il dit... Oui, excusez-moi. André Cotte qui dit plutôt à ma souvenance, YouTube accepte les vidéos mises sous Creative Commons. Donc, il y a quelque chose de supplémentaire sur YouTube qui permet de publier avec ses... Si vous voulez en parler. Oui. Alors, en fait, quand j'avais regardé, ils autorisaient certaines licences Creative Commons mais pas toutes. Alors, peut-être que ça a évolué depuis mais il faut encore une fois bien regarder les conditions d'utilisation. Donc, effectivement, ils acceptent qu'on mette son oeuvre sur Creative Commons mais il y avait des contraintes sur laquelle des licences puisqu'il y en a 6 au total. Donc, on ne pouvait pas choisir n'importe laquelle. Voilà. Mais ça, c'est écrit. Si vous tapez justement sur le célèbre moteur Google YouTube Creative Commons, vous allez certainement tomber sur une page d'explications sur comment publier sous Creative Commons, quelle licence, etc. Et ensuite, c'est possible de faire une recherche sélective d'ailleurs sur les vidéos qui sont sous Creative Commons. Donc, il y a certains sites comme Flickr pour le partage de photos qui permettent quand on met en ligne des photos sur Flickr, au moment où on télécharge la photo, on nous propose de choisir éventuellement une licence Creative Commons ou alors le copyright classique. Donc, ensuite, du coup, ça permet aussi de faire une recherche sur des photos sur Flickr qui sont spécifiquement sous licence Creative Commons. Et il y a même une page qui classe par type de licence. Donc, je le signale parce qu'il y a quand même des millions d'images sur Flickr. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser des images issues de ce type de site avec les licences qui vont bien puisque là, on n'a pas d'autorisation à demander. Et l'autre site dont j'ai déjà parlé et que je voudrais re-signaler, c'est tout de même la banque d'images Wikimedia Commons qui est un projet frère de Wikipédia et pour lequel toutes les images, et là aussi, il y en a des millions, y compris, donc, ça peut être des photographies, ça peut être des schémas techniques. Par exemple, moi, j'ai trouvé des schémas d'orbitales moléculaires ou de l'effet photoélectrique pour illustrer mes propres cours sur Wikimedia Commons. Donc, tout est sous licence libre CC by SA ou GFDL ou licencière libre et donc, on peut le réutiliser en respectant toujours l'attribution de l'auteur et puis la licence. Très bien, merci beaucoup. Bon, alors, on a une précision de Bruno Tison qui disait, ma question était, doit-on déposer une demande de licence Creative Commons France ou internationale ? Je crois qu'on réfère encore au cours. Non, non, il n'y a pas de demande à déposer pour mettre une oeuvre sur Creative Commons. Et je crois que Patricia Chauvard nous amène là et peut-être vous voudrez élaborer sur cela, mais je vous amène à la prochaine question pour la suite et je crois que c'est le terrain où vous voulez aller, Isabelle, et sa question est comment faire évoluer le régime actuel du droit d'auteur ? En fait, je pense que le mouvement du libre a certainement choisi en l'état actuel de la situation la meilleure, voire la seule voie possible. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les licences libres et ouvertes s'inscrivent dans le cadre actuel du droit d'auteur et du copyright. Sinon, elles ne seraient tout simplement pas légales. Ce seraient des contrats qui n'auraient pas de valeur juridique s'ils ne respectaient pas le cadre général du droit d'auteur et du copyright. Et à la limite, c'est même parce que l'auteur est titulaire des droits de par ce cadre général qu'il peut choisir d'associer telle et telle licence à son œuvre puisque c'est lui qui choisit les conditions de diffusion de son œuvre. Donc ensuite, on peut se dire qu'on peut en rester là, garder le cadre tel qu'il est, qui a été conçu pour l'ancien monde d'avant Internet et avec les licences arriver à l'assouplir quand même. Et effectivement, à partir du moment, on a énormément de contenus de qualité qui sont mis sous des licences ou ouvertes. Finalement, je pense que ça fait aussi évoluer les mentalités et ça finira certainement par faire évoluer le droit au sens où on trouvera de plus en plus normal qu'on puisse redistribuer une œuvre voire la modifier en citant l'auteur au moins à titre non commercial. Et donc, j'ai vu très récemment qu'en France, où nous avons une loi, la fameuse loi Adopi qui est en grande partie dédiée à poursuivre le téléchargement illégal de musique et de films sur Internet. Et là, j'ai vu que la commission Adopi envisageait un système un peu forfaitaire de rémunération proportionnelle à l'usage des œuvres, donc en reprenant un certain nombre de propositions qui ont été faites depuis longtemps par le monde libre, à savoir une somme forfaitaire prélevée sur le montant de la connexion à Internet pour en fait légaliser le partage hors marché, le partage à titre non commercial des œuvres, sachant qu'ensuite, on continuerait à faire payer pour des usages commerciaux des œuvres, bien entendu. Donc voilà, je pense que petit à petit, les mentalités vont évoluer. De toute façon, les usages ont évolué grâce à Internet. Dans la mesure de cette technologie de copie et de mise à disposition, de rediffusion facile était à la portée de tous, forcément, les usages ont suivi et les usages sont assez massifs. Donc, je pense que la situation va évoluer progressivement et on pourrait effectivement rêver d'un monde où on n'ait plus besoin de mettre une licence sur son œuvre pour que tout le monde puisse la redistribuer à titre non commercial, au moins. Actuellement, ce n'est pas ce monde-là, il faut donc bien le dire par une licence, sinon, personne ne pourrait utiliser notre œuvre sans nous demander une autorisation, ce qui est extrêmement bloquant. Et donc, je pense que de toute façon, il y a aussi des sortes de processus de sélection naturelle qui vont se mettre en place au sens où, si on trouve des quantités de ressources de qualité sous des licences libres ou ouvertes, les ressources qui sont protégées, qui sont en accès fermé ou il faut payer pour accéder ne serait-ce qu'à la ressource, finalement, elles n'ont aucune chance d'être trouvées et d'être utilisées et d'être finalement achetées. Donc, voilà, c'est comme ça que je vois la situation présente et son évolution future en espérant aussi tout de même que ceux qui ont un point de vue inverse ne vont pas continuer, par exemple, à faire augmenter la durée des droits d'exploitation puisque là, on est à 70 ans après la mort de l'auteur alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était 50 ans. Certains voudraient que ce soit 90 ou 100 ans après la mort de l'auteur et tout ça, c'est au détriment du domaine public, c'est-à-dire au détriment du public qui doit attendre extrêmement longtemps pour pouvoir accéder librement aux œuvres. Donc peut-être que là, il y aurait déjà une première action possible et c'est d'ailleurs aussi pour ça, pour sensibiliser les gens que la journée du domaine public a été instituée sur qu'est-ce que c'est que le domaine public et pour essayer de lutter contre l'augmentation de la durée d'exploitation et au contraire, stopper cette augmentation voire la faire baisser pour que le domaine public s'étende en fait. Merci beaucoup. Hélène, est-ce que tu voulais, est-ce qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Mme Chauveur et je m'excuse en, qui me dit vous avez mélangé ma question et celle de quelqu'un d'autre. L'interface de questions et réponses dans Google Hangout est vraiment mêlante. Je viens de réaliser qu'il y a comme une petite barre qui dit, comme dans une bulle de bande dessinée, qui pose la question, qui est en dessous, qui coupe le coin de la photo. Alors je m'excuse pour ceux dont j'aurais confondu la question. L'interface n'est pas évidente. À toi Hélène. Mme Chauveur a aussi posé la question mais je pense que Mme Rabad a répondu par sa réponse de sélection naturelle mais elle posait la question comment faire évoluer le régime actuel du droit d'auteur mais Mme Rabad a parlé de l'évolution, un processus d'évolution. C'est une autre question justement. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a répondu à la question, sensibilisation des gens aussi. On a parlé de... Il y a aussi des élus parce que ultimement ce sont les élus qui font passer les lois. Il y a avant tout des actions de sensibilisation avant d'aller plus loin et par ailleurs, effectivement, le fait de publier soi-même des ressources sous licence libre, ça contribue à enrichir justement ce fonds commun, ce corpus de bien commun, de la connaissance que toutes les personnes ici présentes, si elles suivent ce cours en ligne, qui appellent de leurs vœux. Voilà. Et je crois que c'est un argument essentiel que vous dites là qui était au départ du mouvement du libre. En fait, qui était une partie importante du mouvement du libre, c'est qu'en fin de compte, la majorité des contenus éducatifs, le travail des éducateurs, etc., c'est payé par les données publiques et donc c'était paradoxal que finalement, les entreprises commerciales viennent reprendre ces réalisations payées par l'État puis qui nous les revendent à nouveau. Donc, il y avait comme là une espèce de boucle. Maintenant, je nous ramène à une question qui a été posée à nouveau par Mme Chauvard et qui était au départ de sa question initiale de quand elle produit quelque chose en classe avec les élèves, etc. Mais c'était, je crois, ce qui l'intéresse à ce moment-ci, c'est de savoir, elle se demande, bon, quelle licence est-ce que je devrais choisir et je vous lis la question. Elle dit, alors, comment faire pour partager lorsque, entre guillemets, on me trouve, c'est-à-dire sans doute sur un dépôt de ressources. Elle dit, j'hésite entre une licence CC BY et CC BY NC et elle ajoute, il me paraît évident de ne pas choisir BY ND car l'intérêt est que chacun puisse adapter ses ressources à sa pratique. Et je crois que c'est un gros débat qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'on utilise CC BY ou CC BY non commercial ? Attribution simple ou attribution et non commercial ? Oui, alors, effectivement, il y a deux parties dans la question, il y en a une qui concerne la clause ND et l'autre la clause NC. Donc, effectivement, dans la définition de ressources éducatives libres, de toute façon, il est requis pour qu'une ressource soit qualifiée de libre, que les modifications soient possibles. Pourquoi ? Parce que, pour les enseignants ici présents, nous savons tous que le cours de quelqu'un ou la ressource de quelqu'un ne nous convient jamais clé en main, en fait, qu'on éprouve toujours le besoin de la modifier pour l'adapter aux besoins de sa classe, au temps dont on dispose, prendre un petit extrait de 30 secondes d'une vidéo pour illustrer un point précis, modifier un schéma. on a, voilà, pour moi, vraiment, le libre est consultantiel de l'enseignement et de l'apprentissage et tous les enseignants ont toujours fait ça. Et ce qui est aberrant, c'est que dans le système actuel, effectivement, dans le régime actuel, on ne puisse pas le faire et on soit obligé de demander des autorisations dès que ça sort de la classe. Bon, pour la classe, normalement, c'est couvert dans un certain nombre de pays par les exceptions pédagogiques et encore, normalement, on doit remplir des déclarations quand on fait des photocopies et qu'on a utilisé des œuvres protégées, on doit remplir une déclaration en signalant quelle est l'œuvre, quel est l'extrait, etc. Donc, même s'il y a une exception pédagogique, elle est quand même assez contrainte, assez réduite. Donc, je pense que ce besoin d'accéder plus facilement à des œuvres qu'on va réutiliser, qu'on va pouvoir modifier, il se fait sentir de tous et en pratique, il y a beaucoup d'enseignants qui le font parce que déjà, ils ne savent pas forcément que c'est interdit et puis même s'ils le savent, de toute façon, c'est absolument, ce serait ingirable pour eux sinon. Donc, le problème qui se pose, c'est dès qu'ils veulent redistribuer leurs ressources sur Internet et là, effectivement, s'ils ne sont pas titulaires de tous les droits parce qu'ils ont réutilisé des extraits ou des schémas ou des images, c'est là où le problème se pose effectivement et c'est pour ça que c'est important à mon sens d'utiliser uniquement des ressources libres pour construire sa propre ressource pour qu'elle puisse être libre. Voilà. Donc, je pense que sur la clause ND, tout le monde est d'accord et justement, ça a bien été mis dans les définitions des ressources libres qu'on devait pouvoir modifier-le. Sur la clause NC, effectivement, c'est un débat, alors on anticipe un petit peu sur la deuxième partie de la semaine et sur le hangout de vendredi parce que justement, la dernière discussion que j'ai proposée dans l'activité 2.2, consiste justement à se demander est-ce qu'on préfère le libre, est-ce qu'on préfère l'ouvert, c'est-à-dire, il y a une certaine ouverture mais il y a quand même quelques clauses restrictives comme la clause NC et donc, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on priorise par rapport à sa ressource. Est-ce qu'on priorise le fait de pouvoir éventuellement gagner de l'argent avec sa ressource en se réservant les usages commerciaux ? Donc, ça me semble un peu illusoire, effectivement, parce qu'on voit que sur les cours en ligne, sur les MOOC, les ressources sont en accès ouvert et gratuit. Donc, vendre la ressource elle-même, je pense que ça va être de moins en moins possible mais en revanche, il y a des personnes qui vont être sensibles au fait que c'est elles qui ont travaillé, qui ont passé du temps pour créer une ressource et que si quelqu'un doit gagner de l'argent, c'est quand même elles et donc, elles mettent une clause NC parce qu'elles ne voudraient pas qu'une société privée récupère leurs ressources et effectivement, gagne de l'argent avec ou même une institution d'éducation privée, une société de formation initiale ou continue. Donc, elles vont prioriser on va dire peut-être un sens de la justice et que tout travail mérite salaire et que si quelqu'un n'a pas travaillé pour faire la ressource, ce n'est pas normal qu'il gagne de l'argent dessus. Donc voilà, ça c'est une question de sensibilité, il y a des personnes qui vont raisonner comme ça et donc, ils vont mettre une clause NC. en revanche, effectivement, dans le moment du livre où justement, ces clauses NC ne sont pas considérées comme acceptables en fait, les personnes tiennent un discours différent à savoir qu'elles priorisent la diffusion de la ressource en disant évidemment qu'est-ce qui est important, c'est que la ressource soit trouvée, qu'elle soit réutilisée et donc, il ne faut pas mettre de barrière à la rediffusion de la ressource. Donc, à la limite, si une société a envie de vendre, par exemple, comme ça s'est fait en Allemagne, peut-être ailleurs, de vendre une partie de Wikipédia sur DBD, c'est tout à fait possible avec la licence de Wikipédia. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Et du coup, ça va peut-être augmenter la diffusion parce que ça va permettre à des personnes qui ne sont pas connectées par du haut débit d'accéder au contenu de Wikipédia alors que sinon, elles n'auraient pas pu y accéder dans de bonnes conditions. Voilà. Il peut y avoir des arguments qui peuvent justifier le fait d'autoriser des usages commerciaux par des tiers sur une ressource qu'on a créée nous-mêmes parce que finalement, on veut maximiser la diffusion de sa ressource. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une question de sensibilité. Je n'ai pas de, on va dire, de recommandations particulières à faire par rapport à ça parce que c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois. Voilà. Suivant que c'est des ressources pédagogiques, suivant que c'est des photographies, c'est vraiment des questions que je me pose à chaque fois et je n'ai pas de solution idéale et universelle. Très bien. Merci beaucoup. Il y a un commentaire de la part de Bruno Tison qui nous dit que le contenu et les informations qu'on dépose ou qu'on publie sur Facebook nous appartiennent et qu'on peut les contrôler la façon dont nous les partageons grâce aux paramètres de confidentialité et des applications. Je crois qu'il y aurait long à dire sur tous les aléas de ces paramètres qui changent constamment par le propriétaire. Mais bon, ça c'était le commentaire. Peut-être que vous voudriez commenter sur le commentaire, Mme Rahad. Je pense qu'il y a deux problèmes différents. Il y a la question de est-ce que l'accès est possible de façon ouverte, d'accord, mais ça c'est juste l'accès. Et ensuite, même si on protège l'accès, qu'on autorise l'accès à seulement certaines personnes, on ne dit rien des conditions de réutilisation, en fait, si on ne met pas une licence attachée à ce qu'on publie. Voilà. Donc, c'est deux problèmes distincts, en fait, de donner accès à un contenu, quel qu'il soit, et ensuite, de déterminer les autorisations de copies, de redistributions de ce contenu. Alors bon, Facebook, bon, ce serait un autre débat. Je me garde bien de fréquenter Facebook pour des quantités de raisons. Mais même par rapport à l'accès protégé, je pense que c'est toujours illusoire parce que je pense qu'il faut se dire que du moment qu'on met un contenu sous forme numérique sur Internet, les propriétés fondamentales du numérique font qu'il peut être copié dans un clic très facilement et reproduit en un nombre extrêmement élevé d'exemplaires. Et donc, c'est une propriété fondamentale du numérique. Donc, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de son cercle d'ami ou d'ami d'ami qui a accès à notre contenu de le prendre, de le copier et de le rediffuser ailleurs en accès beaucoup plus ouvert. Donc, à mon sens, il faut considérer les réseaux sociaux comme des espaces de publication ouvertes et même si on met des réglages de confidentialité, on n'est jamais sûr que ça ne va pas sortir des cercles réservés pour être publiés beaucoup plus largement sur Internet. Mais bon, ça c'est encore un autre problème, c'est plus par rapport à la vie privée et à des informations qu'on juge confidentielles et qu'on voudrait protéger en termes de visibilité. Mais c'est... Voilà, on s'éloigne un petit peu du sujet des ressources et de la mise à disposition de ressources. En revanche, ce qui est important, c'est de bien comprendre effectivement cette différence entre donner un accès ouvert et gratuit et donner des libertés, des droits aux utilisateurs pour redistribuer, pour modifier, etc. Voilà, il y a souvent une confusion entre ces deux phases, en fait. et donc un autre aspect, c'est l'aspect juridique par rapport à l'aspect technique. Je reviens en fait sur un point qui a été évoqué sur la question des formats. Certaines définitions des ressources libres effectivement évoquent la question des formats ouverts en disant qu'une ressource libre doit être diffusée dans un format ouvert. Donc ça, ce n'est pas une contrainte juridique en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre dans un texte de licence. Mais en revanche, ça me semble très très important de définir des ressources libres comme étant dans des formats ouverts parce que si le format n'est pas ouvert, c'est-à-dire qu'il faut un logiciel propriétaire qui est parfois payant et fort cher pour arriver à lire le format de la ressource. Et finalement, il y a peu de personnes qui vont pouvoir le faire. On va complètement brider sa réutilisation, sa modification, etc. Donc ça me semble très important d'utiliser des formats ouverts pour les ressources éducatives effectivement. Très bien. Il est à mon heure 15h03 minutes. Nous allons poursuivre pour approximativement 10 minutes si vous le voulez bien. Hélène, avais-tu d'autres choses à apporter? Moi, je vois une autre question mais je te laisse la parole si tu veux. Oui, il y a M. Foucault qui pose des questions dans le Framapart. Je pense qu'il les a peut-être posées dans le Hangout aussi. Quelle est la licence d'une œuvre dont on ne voit pas de mention particulière? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, je l'ai dit, je pense, dans l'activité 1 sur le droit d'auteur, à savoir, dans le document qui était en lien en fait. C'est ça. À savoir que, si on ne met pas de licence, par défaut, c'est le régime du droit d'auteur ou du copyright qui s'applique. À savoir qu'on n'a rien le droit de faire avec l'œuvre. Donc, il faut comprendre qu'une licence, c'est un contrat en fait. D'ailleurs, le terme français, c'est contrat de licence. License, c'est le terme anglais. Donc, par abus de langage, on parle de licence aussi en français. Et donc, c'est un contrat entre l'auteur et puis les utilisateurs potentiels. Mais le contrat, il s'inscrit dans le cadre plus général de la loi et il est subordonné à la loi. Donc, si on ne met pas de contrat de licence particulier, par défaut, c'est de toute façon la loi qui s'applique, elle existe. Et donc, c'est le droit d'auteur ou le copyright. Et donc, en fait, on ne peut rien faire de l'œuvre même si on y accède de façon gratuite et ouverte sur un site web. On ne peut juste rien en faire d'autre que la lire, la consulter. Donc, voilà. Je pense que ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait. Puis, vous en avez déjà parlé mais je crois qu'on ne le dira jamais suffisamment. Maintenant, il y avait une autre question de M. Frucault mais avant d'y aller, j'aime la question de Bruno, disons, à nouveau qui dit, bon, je prends une photo avec mon smartphone, bon, alors mon téléphone cellulaire en mode selfie, moi-même. Mais je prends la photo avec, bon, pour ne pas nommer personne, M. Sarkozy. Et est-ce que cette photo peut être déposée en Creative Commons sans demander l'autorisation de la personnalité ? Alors, là, c'est un autre problème, c'est un problème de droit à l'image. Effectivement, je pense que dans la plupart des pays, il y a des textes qui régissent ce droit à l'image. Donc, en France, le texte dit à peu près que toute personne possède un droit exclusif sur son image et sur la représentation de son image. Mais il y a des exceptions, en particulier pour les personnages publics. Voilà. Donc, pour des personnages qui sont publics, célèbres, des stars ou des hommes politiques, le droit à l'image ne va pas pouvoir être invoqué de la même manière que pour une personne qui n'est pas connue, en fait. Du fait même de leur notoriété et de la nature publique de leur activité, on va pouvoir reproduire leur image beaucoup plus facilement que si c'était une personne quelconque. Voilà. Donc, ensuite, il faut aller regarder dans la législation de chaque pays. Mais ça, c'est un autre problème. C'est vraiment la législation sur les droits de la personne dont relève le droit à l'image. Et donc, par contre, c'est un problème qu'on a aussi justement dans le contexte éducatif parce que si on prend une photo effectivement où des personnes sont reconnaissables, par exemple des étudiants, des élèves, on ne peut pas reproduire la photo sur le site web de son université sans avoir leur autorisation. Donc, il faut une autorisation écrite qui autorise la publication de la photographie sur le site web de l'université, par exemple. Si les personnes sont clairement reconnaissables, en fait. Si c'est une foule, dans ce cas-là, le droit à l'image ne va pas s'appliquer. Mais si c'est une personne isolée ou un petit groupe où chacun est vraiment très reconnaissable, dans ce cas-là, il faut une autorisation. Excellente question parce que souvent les gens se posent ces questions et la réponse n'est jamais claire. Merci beaucoup. Une des choses qui transparaît à travers cette session aussi, c'est constamment la mention, bien, voici, ça c'est pour le régime juridique français maintenant, une des choses qu'on invite les participants à faire, c'est de fouiller pour savoir, par exemple, vous au Canada, est-ce que vous êtes associé au régime du droit d'auteur au régime du copyright et d'apporter ces distinctions-là pour chacun des régimes juridiques et c'est un des objectifs importants du cours, n'est-ce pas ? On reprend sur tous pour ça, effectivement, puisque la francophonie couvre un certain nombre de continents et de pays. Oui. Ce cours, c'est de faire le point sur ces questions pays par pays. Très bien. Une autre question qui relève un peu de l'imbroglio, je vous la lis la question de Jean-Louis Frucault, il dit, maintenant, je suis un organisme de formation privée, donc on parle de l'éducatif, un collège privé. Est-ce que je peux utiliser une ressource qui est non commerciale dans la mesure où mon activité est commerciale ? Parce que c'est une école privée et ensuite de ça, il y a la problématique de l'éducation et de la juste... Bon, je vous laisse aller. Oui, alors ça, effectivement, c'est un débat assez éternel sur l'interprétation de la clause NC. En fait, effectivement, c'est assez... bon, ce n'est pas toujours facile de savoir si on relève ou pas de cette clause NC au point qu'il y a quelque temps, Creative Commons avait fait une enquête pour savoir comment les gens comprenaient la clause NC. Donc, c'est dire si cette clause n'est pas très bien comprise et les interprétations étaient assez variables. Donc, un exemple simple, c'est si je publie un blog mais que sur ce blog, j'ai des Google AdWords, donc finalement, je touche des revenus de publicité pour ce blog et que j'utilise une ressource qui a une licence Creative Commons NC pour la publier sur mon blog, en fait, je n'ai pas le droit de le faire parce que le fait que je gagne des revenus publicitaires avec ce blog, donc indirectement avec la ressource qui a été publiée sur une page de ce blog, c'est que c'est quand même un usage commercial. Donc, c'est ce genre de problème qui peut se poser et donc peut-être qu'effectivement pour un organisme de formation privée qui gagne de l'argent en vendant ses formations, peut-être qu'il relèverait de... qu'il ne pourrait pas utiliser des ressources qui sont sous NC mais là, là pour le coup, je veux bien prendre le nom de la personne pour demander au juriste de Creative Commons si, effectivement, si dans ce cas particulier d'un organisme de formation privée et payant, la clause NC serait acceptable ou pas en fait. Voilà, encore une fois, je ne suis pas juriste mais j'ai on va dire la possibilité d'avoir assez rapidement des réponses en tout cas sur ce genre de questions. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir posé la question parce que cette clause NC elle est extrêmement mal comprise, elle est difficile à interpréter. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les partisans plutôt du livre disent comme cette clause elle est trop compliquée et trop subtile, il vaut mieux ne pas l'utiliser parce que ça va compliquer ensuite la rediffusion des oeufs, de savoir si on ne tombe ou pas sous le coup du NC. Bon, excellent. J'ajouterais que les commentaires pourront venir par la suite à mesure avec le newsletter et vos, plutôt je devrais dire le bulletin quotidien et vos contributions, les recherches, etc. Donc, on vous encourage à trouver vos propres réponses et à les alimenter, à poser des questions aussi en asynchrone auxquelles Mme Marahamad pourra répondre, nous les réellirons et de manière réciproque aussi à cette question-ci, elle pourra apporter des précisions à travers notre bulletin de nouvelles pour les participants. Je vais demander en temps réel pour la clause NC, si on me répond en temps réel, peut-être que j'aurai la réponse avant la fin du hangout, mais sinon je l'aurai vendredi certainement. Si vous revenez vendredi, vous aurez la réponse. Très bien, vous me rappellerez de revenir sur cette question de vendredi, on pourra tout de suite en parler pour voir un bon moment pour les gens. Rapidement, Anne-Céline Grelo nous dit, et c'était en ce qui touche au droit à l'image, elle disait, il ne faut pas oublier le droit d'auteur dans une photo. Elle dit par exemple, les éclairages de nuit d'un bâtiment relèvent du droit d'auteur. Absolument. Absolument. Comme l'éclairage de la tour Eiffel, par exemple. Et bon, c'est ça. Et, 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 madame Maftoul, elle demande, est-ce qu'on peut trouver à quelque part des modèles d'autorisation et de convention, etc.? D'autorisation et de convention, pourquoi? Pour faire quoi? Ben, bonne question. J'en ai pas plus que ça dans la question. J'imagine qu'elle doit parler de gabarit d'autorisation, par exemple, à l'image, d'autorisation de participation dans une vidéo, etc. Ça, je pense que ça se trouve, on fait une recherche sur Internet et on va trouver des autorisations concernant le droit à l'image. À mon avis, moi, je ne me suis jamais posé la question parce que je ne suis jamais tombée sur le problème. Je n'ai pas pris en photo mes étudiants, on va dire. mais c'est un problème qui est tellement répandu que ça m'étonnerait qu'on ne trouve pas des autorisations toutes faites. Donc, nous allons conclure sur deux choses. Peut-être, à moins qu'Hélène ait autre chose, mais on va essayer de prévoir, planifier la réunion de vendredi et j'oublie l'autre chose que j'avais autre chose. J'aimerais ça y revenir. Hélène? Non, je ne sais pas lire tes pensées, malheureusement. Non, pour la, donc, pas d'autres questions de la part d'Hélène. Et pour vendredi, Mme Ramad, on n'a pas encore planifié la rencontre. Qu'est-ce que vous avez comme disponibilité? Alors, moi, au départ, j'avais dit 18 heures, mais entre-temps, c'est intercalé une réunion justement pour un MOOC sur la culture numérique, sur la plateforme française The Fun. et donc, finalement, ça m'arrangerait si elle avait dû à 19 heures seulement parce que si je quitte Paris à 17h15, je ne pourrais pas être dans mon bureau à 18 heures. Je n'aurai pas le temps. Je vais arriver plus tard. Donc, si c'était possible de la décaler à 19 heures, ce serait bien. Maintenant, si vraiment, ça a déjà été diffusé largement comme horaire, on laissera 18 heures et je partirai plus tôt de me réunion. Donc, ça, c'est que vous voyez souvent comment ça a été diffusé. Très bien. Je pense que il y a eu un planning où les horaires avaient déjà été mis pour les hangouts. Oui, les hangouts des vendredis ne sont pas prévus parce que souvent, les gens ne voient pas. En fait, on avait très peu de monde la semaine dernière, donc on ne l'a pas fait. Mais on va l'ajouter à la grille et on indiquera 19 heures, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Ça me semble important pour conclure la semaine et pour répondre aux questions sur les dernières parties et puis aussi pour les personnes qui finalement n'auront pas eu de temps en début de semaine et qui vont regarder, qui vont consulter les ressources seulement jeudi et vendredi. Donc, je trouve que c'est important d'avoir un deuxième rendez-vous vendredi soir. Très bien. Et à la question qui a été posée un petit peu plus tôt, M. Cotte nous dit que la ressource suggérée par Mme Rahmad sur PIRFORM, on le mettra dans le Framapad, propose beaucoup de modèles d'autorisation. J'aimerais conclure peut-être, Mme Rahmad, sur la question suivante. pour les gens qui autorisent sans lire les conditions d'utilisation des sites, etc. Et souvent, bon, on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'il y a des traductions en langue normale de ça? Puis, comment est-ce que vous proposez que les gens passent à travers cette espèce de langue de bois-là pour accepter des conditions auxquelles, de toute façon, même s'ils lisent le contrat, ils ne comprendront rien? Concernant vraiment les sites très populaires comme YouTube, Facebook et Consor, les conditions d'utilisation sont traduites. Donc, heureusement, on n'est pas obligé de lire l'anglais pour les comprendre. Alors, peut-être pas dans tout à fait toutes les langues, mais... Mais moi, je voulais vraiment dire en langage lisible et compréhensible. Non, mais déjà, il faut que ce soit traduit dans sa langue avant toute chose et ensuite, en langage lisible et compréhensible, il faut comprendre que je pense que c'est des termes juridiques. Pourquoi? Parce que sinon, ça pourrait... Si ce n'était pas formulé de façon rigoureuse sur le plan juridique, ensuite, en cas de litige devant un tribunal, ils ne pourraient pas faire valoir leur clause. Mais en revanche, ils se gardent bien de proposer une version lisible par les humains comme en revanche l'a fait Creative Commons puisque dans les licences Creative Commons, je l'ai signalé dans la semaine 4 et c'est proposé comme activité, il y a le texte pour les humains, on va dire, non juristes qui est résumé et simplifié et que tout le monde peut comprendre tellement c'est simple et puis ensuite, il y a la version juridique de la licence, celle qui aura une valeur en cas de litige devant un tribunal. Voilà. Mais malheureusement, les sites qui sont des sites de partage, des sites de réseaux sociaux etc., on va dire qu'ils poursuivent des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les nôtres et donc, ce n'est pas forcément leur but qu'on comprenne bien à quoi on s'engage quand on met des données sur ces sites. en fait. Donc, moi, je me demande dans quelle mesure ce n'est pas aussi fait exprès que les conditions soient si longues à lire, écrites en aussi petit et aussi compliquées. Voilà. Mais bon, moi, j'ai fait l'effort de les lire parce qu'on a posé aux étudiants justement, devoir de lire les conditions d'utilisation de Facebook et quand j'ai fait la correction, il a bien fallu que je les lise. Effectivement, c'est très 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 long et maintenant que je me suis un peu intéressée aux questions de droit, j'arrive à mieux comprendre mais je pense qu'il faudrait que tout le monde ait un minimum de bagage juridique pour comprendre justement qu'est-ce que c'est qu'une cession de droit exclusive, non exclusive, le droit de représentation, etc. Parce que sinon, on ne comprend rien à ces clôtres si on n'a pas ce minimum de bagage de culture juridique. Mais je dis bien minimal, encore une fois, c'est une spécialité. Et toujours essayer de lire avant de signer. Voilà. pour s'engager ensuite en connaissance de cause. Ensuite, c'est un choix éclairé qu'on fait. Alors, sur ces commentaires, je crois qu'on va terminer. Si mes questions et réponses pouvaient cesser de sauter parce qu'il y a toujours quelque chose qui est intéressant et bon, on va se laisser sur la pensée de M. Tison et probablement l'impossibilité de cette pensée qui dit s'il y a un litige de paternité en CC avec un internaute qui copie notre contenu, alors on doit contacter un avocat si le cas se présente. Et c'est ça qui me fait bien rigoler, c'est que je pense que s'il y a autant d'infractions à la propriété intellectuelle, c'est que, bon, les recours sont très peu réalistes pour le commun des mortels. Je crois qu'on n'a pas besoin, à moins que vous vouliez répondre, mais... Si, si, je peux répondre, à savoir qu'à mon avis, la première des choses à faire, c'est quand même de contacter la personne pour lui signaler effectivement que ce n'est pas légal. En fait, c'est un délit de contrefaçon, ça s'appelle, en termes juridiques. La reproduction de protégé, ça relève de la contrefaçon. Comme pour les sacs à main. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de contacter la personne. Et, bon, parfois, il y a aussi des personnes que ça va suffire à impressionner. Maintenant, de leur engager des frais d'avocat pour un préjudice qui n'est peut-être pas énorme, ensuite, il faut évaluer le bénéfice et le risque, en fait. Même des sociétés, on va dire, les majors de musique et de film, elles ne vont pas aller poursuivre chaque internaute qui partage illégalement les œuvres sur des réseaux pire-to-pire parce que je pense qu'ils font leurs calculs. C'est-à-dire que, bon, engager des frais d'avocat pour un préjudice qui est limité, ça ne vaut pas la peine. Donc, ensuite, ils vont poursuivre peut-être ceux qui abusent, enfin, ceux qui téléchargent beaucoup ou effectivement des sites commerciaux qui profitent d'œuvres protégées. Mais, bon, voilà, de toute façon, il faut bien comprendre que par rapport à la paternité, ce qui est difficile dans le monde numérique, c'est qu'il n'y a pas la notion d'original. Comme dans le monde papier où on peut avoir un manuscrit autographe d'un écrivain, on peut avoir, même pour une photographie argentique, on avait un négatif ou une diapositive et ensuite, on faisait des copies des reproductions mais qui n'étaient quand même pas tout à fait aussi bonnes que l'original. Et dans le monde numérique, en fait, on n'a pas cette notion d'original. C'est-à-dire, on copie un fichier, on modulo éventuellement les erreurs de copie mais en général, on va le copier exactement à l'identique et on ne pourra pas dire lequel est l'original des deux. Donc ensuite, c'est vrai que ce n'est pas là-dessus qu'on va pouvoir prouver sa paternité. Et par ailleurs, dans les régimes actuels du droit d'auteur et du copyright, en fait, il n'est pas requis de déposer son œuvre quelque part, de déclarer son œuvre pour être reconnu comme auteur de l'œuvre. Mais c'est aussi des législations qui datent du temps où de toute façon, il y avait une procédure qui était matérielle pour diffuser une œuvre et donc il n'y avait pas trop d'ambiguïté sur qui était l'auteur. On allait signer un contrat avec un éditeur et donc, sauf à se faire voler son manuscrit. Mais je pense que ce n'était pas si facile que ça d'avoir des litiges de paternité dans le monde matériel alors que dans le monde numérique, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à prouver. Donc je pense que peut-être la meilleure des choses à faire c'est de publier sur un site où il y a une date de publication pour prouver une certaine forme d'antériorité. Maintenant, je ne sais pas s'il est possible quand même comme pour par exemple des dessins certains types de créations de déposer une œuvre donc relevant de la propriété littéraire et artistique auprès de par exemple en France l'Institut national de la propriété industrielle on peut déposer des dessins. Mais en revanche, la propriété industrielle ce n'est pas la propriété intellectuelle. Donc je ne pense pas qu'il soit possible vraiment de déposer son document imprimé pour dire voilà c'est moi qui ai sui l'auteur je l'ai déposé je l'ai mis sous enveloppe à telle date et donc du coup ça me permet de prouver que je suis l'auteur. Et a fortiori si le document est purement numérique je ne vois vraiment pas comment on pourrait faire de toute façon. Donc voilà effectivement à mon sens le mieux c'est de publier rapidement et de se faire connaître comme auteur d'une œuvre et de publier sur des sites où il y a une date. En tout cas c'est ça qui me vient à l'esprit maintenant je poserai aussi la question à des juristes s'il y a d'autres manières qui sont recommandées pour les œuvres de l'esprit pour pouvoir prouver la paternité sur une œuvre de l'esprit qui est sous forme purement numérique en particulier. Alors comme dans toute question de ce genre qui touche à la propriété intellectuelle et aux questions juridiques du droit d'auteur et du numérique les questions aussitôt qu'on en pose une il nous en vient dix autres et on pourrait aller très longtemps mais je considère qu'on a fait vraiment un très très beau tour de la question et je voudrais vous remercier Madame Ramad et donner rendez-vous à tout le monde à vendredi à 19h heure de Paris et nous publierons l'information sur notre site et les réseaux sociaux et le mot de la fin vous appartient. Oui, bien déjà je voudrais remercier tous les participants courageux qui ont effectivement survécu aux quatre premières semaines du club REL et qui ont encore la force de poser des questions pertinentes et effectivement les questions qui ont été abordées en fait sont des questions assez usuelles mais dont la réponse est parfois compliquée c'est pour ça aussi que je préfère me réserver pour vendredi certaines réponses donc voilà je l'ai dit dès le départ que je n'étais pas juriste donc je pense que comme je me suis intéressée à ces questions j'ai au moins le cadre général présent à l'esprit et un certain nombre de réponses mais en revanche sur les points vraiment très très spécialisés des questions de droit dans le contexte éducatif là je vérifierai avant de donner des réponses et en tout cas ça illustre aussi le fait qu'on vit vraiment dans un monde d'interdiction de contraintes et donc la vie devient très très compliquée pour tout le monde à cause de ça et donc les licences libres et ouvertes à mon sens c'est vraiment une sorte de bouffée d'oxygène et d'espoir pour un monde qui soit un monde de libre partage de libre accès au savoir et à la connaissance et où on n'est pas tout le temps besoin de demander des autorisations et de se demander si on est hors la loi pas hors la loi pour accomplir la moindre action voilà donc là je prêche un peu à des convertis puisque les personnes qui participent à ce club sont déjà convaincées de l'intérêt des ressources éducatives libres mais en revanche je pense que c'est important pour chacun de nous d'essayer de porter cette parole à l'extérieur parce que y compris chez les enseignants il y a encore beaucoup de réticences pour certains déjà à publier sur internet pour commencer les licences sont assez mal connues je m'aperçois que même des collègues de mon université ne savent pas forcément bien ce que recouvrent les licences collective commons donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de sensibilisation pour essayer d'augmenter justement ce corpus de ressources éducatives libres en convainquant des collègues enseignants de l'intérêt que ça de contribuer ne serait-ce que aussi par souci de justice parce qu'on profite du travail des autres en utilisant des ressources libres donc c'est normal aussi quand on produit nous-mêmes des ressources qu'on les reverse en fait à la communauté et entretenir ce cercle vertu voilà alors sur ces paroles un immense merci à vous Madame Ramad et on rappelle aux participants d'ailleurs que tous nos experts participent à notre cours de manière à titre bénévole et purement gratuit alors on ne saurait comment vous remercier c'est un plaisir pour moi de collaborer avec vous et donc effectivement de pouvoir contribuer à sensibiliser à diffuser ces idées auprès d'une communauté large qui est potentiellement on va dire au fur et à mesure toute la francophonie puisque chacun j'espère va pouvoir relayer ses idées dans sa communauté alors au revoir merci à nos participants d'avoir été là merci beaucoup à Abdel et à Hélène d'avoir participé aussi et on se dit à vendredi merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?